8h10, c'est la tête dans les étoiles ce matin, Maude, avec votre invité. Alors qu'avant-hier, une sonde indienne a atterri sur la Lune, c'est une première. Eh bien, ce matin, vous allez faire un point sur les enjeux stratégiques et les investissements lunaires et spatiaux avec votre invité, Xavier Pascault. Il est directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonjour, Xavier Pascault. Bienvenue sur le plateau de Télématin. Le Japon s'apprête à envoyer lundi un satellite qui va aller analyser les événements les plus violents de notre univers. L'Inde, en effet, a posé un petit robot sur le pôle sud de la Lune. C'était il y a quelques jours. Et puis, il y a la Russie, également, qui a tenté d'envoyer une sonde. Malheureusement, elle s'est écrasée. Est-ce qu'on est en train d'assister au retour de la conquête spatiale ? Là, effectivement, on a un retour, un regain d'intérêt pour la conquête spatiale. En fait, la Lune, c'était Apollo. Et puis, après Apollo, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est un peu caricatural de dire ça, mais il y a eu la navette spatiale, plus grand-chose. Et les États-Unis, quand même, au début des années 2000, ont relancé un peu les affaires avec cette idée que la Chine était en train de monter en puissance et que la Lune redevenait un élément symbolique, on va dire. Et donc, autour de ça, un certain nombre de pays émergent aujourd'hui, dont l'Inde, spectaculairement. C'est quand même le premier pays qui a pu envoyer cette sonde dans cet endroit particulier de la Lune. Et ça, ça présage de quelque chose de dynamique nouvelle, en fait. Alors justement, qu'est-ce qu'il va aller faire, ce petit robot qui s'est posé, donc dans une zone assez méconnue pour le moment ? Quelle va être sa mission ? Oui, alors, sa mission, c'était d'abord de démontrer pour l'Inde qu'ils étaient capables d'atterrir, de faire atterrir une sonde dans cette... Donc c'est un message fort envoyé ? Voilà, c'est un message envoyé très fortement. C'est le quatrième pays, en fait, après les États-Unis, la Russie, la Chine, qui arrivent à poser un objet sur la Lune. Et puis, la zone du pôle sud devient une zone d'intérêt parce qu'on imagine que les grands programmes qui sont en cours pour réhabiter la Lune, j'allais dire, on va installer les astronautes dans ce voisillage du pôle sud pour tout un tas de raisons géographiques, lunaires, on va dire. Alors justement, pourquoi ce regain d'intérêt pour la Lune ? Qu'est-ce qu'on va y chercher exactement ? Je dirais qu'on a à la fois un regain d'intérêt parce qu'il y a cette idée qu'on va habiter l'espace un peu différemment aujourd'hui. Les technologies nous permettent désormais non plus seulement de tirer des traits dans l'espace, d'être dans une station spatiale, mais de faire un peu plus. Et immédiatement, évidemment, la Lune apparaît comme un endroit où on peut revenir pour cette fois y rester, y faire des études scientifiques et éventuellement, alors ça c'est un peu plus lointain, exploiter des ressources locales, possiblement. Et on a découvert sur la Lune qu'il y avait de l'eau sous forme de glace vers le pôle sud et que c'est très popis à l'installation d'astronautes et d'équipements. Donc ça intéresse un certain nombre de pays, notamment les Etats-Unis et la Chine, qui en fait se projettent aussi d'une forme de compétition symbolique. Et donc autour de ces deux pays, il y a une agrégation de petits pays, de pays qui émergent dans le domaine spatial, on va dire, qui aussi prennent acte et montrent qu'ils sont capables d'être des partenaires. Alors vous le disiez, la dernière fois que l'homme a foulé le sol de la Lune, c'était en 1972, c'était la mission Apollo 17. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas retourné sur la Lune depuis ? Quand on est allé sur la Lune du point de vue américain, c'était pour répondre à l'Union soviétique qui avait fait toutes les premières, Spoutnik en 1957 et puis Gagarin en 1961. Et donc il y avait cette idée de réponse. Et une fois que les Américains avaient démontré qu'ils étaient finalement revenus à l'égal, et même qu'ils avaient dépassé l'URSS, il n'y avait plus d'intérêt vraiment pour la Lune. L'espace n'a jamais présenté un intérêt politique pour lui-même. Il a présenté un intérêt politique pour ce qu'il projetait du pays. Et donc on a fait une navette spatiale qui était en fait quelque chose qui permettait de continuer à faire tourner l'industrie un peu. Et puis on a fait la station spatiale dans les années 80. L'ISS ? L'ISS, voilà, qui va être mise, j'allais dire, enfin voilà, arrivée en fin de vie en 2030 à peu près. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle le programme habité, qui est une partie de l'activité spatiale, est en train de se transater de la mission orbitale de la station spatiale vers la Lune. Le centre de gravité du programme habité est en train de changer. Et donc la Lune, ça devient un nouveau territoire. Ça veut dire que l'homme va retourner sur la Lune dans les prochaines années, je pense au programme Artemis ? C'est ça, c'est le programme Artemis américain. Il y a deux grands programmes en gros. Le programme Artemis qui prévaut un premier à l'unissage en 2025. Et puis le programme chinois, la Chine aussi, a dit, eh bien nous, on va installer une base sur la Lune en coopération avec la Russie. Et c'est ouvert à qui veut coopérer avec nous. Donc il y a deux programmes de coopération. Et on voit bien que c'est aussi un peu une compétition politique. Alors vous nous parlez de la Chine, vous nous parlez des Américains, vous nous parlez de la Russie et l'Europe là-dedans ? Alors l'Europe a une tradition dans sa politique spatiale, surtout d'insister sur ce qu'on appelle l'espace utile. C'est-à-dire en fait, on va faire plutôt des satellites qui vont sculpter la Terre, qui vont suivre le changement climatique, etc. Et l'Europe est très performante là-dedans. Par exemple, le programme Copernicus est le premier programme mondial pour surveiller la planète. Mais effectivement, l'Europe n'a jamais été vraiment attirée par cette exploration habitée. Mais aujourd'hui, elle est un peu mise au pied du mur quand même. C'est-à-dire que les grands programmes des grands pays développés, avec tout l'argent qui va avec, l'investissement public, va vers la lune. Donc l'Europe va devoir se décider. Elle coopère aujourd'hui avec les Américains, mais elle doit sans doute améliorer un peu son statut de partenaire. Est-ce que les tensions qu'on connaît ici sur Terre entre certains États peuvent se délocaliser d'une certaine manière quelque part dans l'espace ? Est-ce que ça peut être un terrain de guerre froide par exemple ? Alors ça l'a été. On voit bien qu'il y a une compétition de puissance, effectivement. Alors pour l'instant, par exemple, pour la station spatiale, on a des Russes et des Américains à bord et ça continue. Je dirais que la coopération continue. C'est peut-être l'un des derniers domaines où cette coopération continue. Il y a une mission qui part aujourd'hui avec un Russe à bord. Et comment ça se passe alors quand on se retrouve avec des Russes par exemple ? Eh bien aujourd'hui, je dirais que ça se passe a priori de manière très professionnelle. L'espace est un milieu hostile pour l'homme de toute façon. Donc quand vous êtes dans l'espace, vous êtes d'abord un être humain et il y a une forme de solidarité. Et ensuite, on a quand même le développement de programmes militaires qu'on ne voyait pas avant et qui commencent à reproduire les tensions qu'on a sur Terre. Alors on n'est pas dans une guerre de l'espace, mais on a quand même l'envoi des tensions montées. Depuis quelques années, on sent un engouement nouveau du public pour la chose spatiale. On voit que la NASA par exemple a complètement changé sa stratégie de communication. Elle est très présente sur les réseaux sociaux. Moi j'ai le souvenir du compte Twitter de Curiosity, le petit rover qui est sur Mars. Est-ce que ça, ça a marqué un tournant justement dans la volonté d'être plus transparent ? Oui, il y a cette idée-là. En fait, il y a l'idée que l'espace coûte toujours cher. Oui, on demande aux gens une sobriété. Voilà, on demande une sobriété. Il y a l'idée aussi qu'on devrait se préoccuper d'abord du vaisseau spatial Terre, j'allais dire. Et donc finalement, il faut expliquer pourquoi on va faire ces recherches dans l'espace, loin de la Terre et qu'est-ce que ça rapporte aux gens. Donc il y a cette nécessité de mieux communiquer, de mieux dire ce qu'on fait. Et puis il y a aussi pour l'espace habité, peut-être cette idée que l'espace, Mars, ça a des mérites scientifiques, ça a des mérites technologiques, mais ça a aussi des mérites humains, ça fait rêver, ça projette, ça donne un horizon. Et donc toute cette idée-là a conduit à une modernisation un peu des communications, on va dire. Et justement, qu'est-ce que ça nous rapporte à nous, terriens, d'aller explorer l'espace concrètement ? D'abord, c'est de la recherche scientifique, c'est-à-dire qu'effectivement, en allant sur Mars par exemple, on comprend mieux aussi l'avenir de la Terre, puisque Mars a eu un passé et donc on a besoin de comprendre ça. Et puis, il y a eu effectivement, en général, depuis les débuts de l'ère spatiale, la technologie spatiale a tiré un peu la technologie, a contribué à des progrès technologiques dans tous les domaines, y compris médicaux par exemple. Alors quelquefois, on a un peu surévalué ça, parce qu'on voulait tellement le montrer que c'était un peu excessif. On a survendu un peu. On a survendu, mais il ne faut pas non plus sous-estimer. Donc il y a un équilibre à trouver. Et finalement, l'espace, ça fait partie des grandes politiques publiques sans doute nécessaires aujourd'hui. Quelles sont les prochaines grandes missions, les prochaines grandes découvertes qu'on attend ? Je pense qu'aujourd'hui, les grandes découvertes qu'on voulait faire, c'est vraiment ce qui concerne la découverte de la vie ailleurs. Et par exemple, on a une mission européenne qui est partie vers Jupiter pour explorer les satellites de Jupiter, parce qu'il y a des océans. Et on espère, par exemple, trouver dans ces océans peut-être des traces de vie. Ça, c'est vraiment ce qui motive. On regarde les planètes extrasolaires, celles qui tournent autour d'autres étoiles que le Seul, mais celles-ci sont très longues, on ne pourra jamais y aller. Mais en revanche, peut-être mieux savoir dans quel environnement on vit, ça, ça motive beaucoup les gens. Il y a un gros enjeu aussi, Xavier Pascoe, évidemment, ce sont les vols commerciaux. Est-ce que, selon vous, on est en train d'assister à une privatisation de l'espace ? Alors, je pense que ça, c'est un peu excessif. On a des nouveaux acteurs privés, effectivement, qui font un peu la publicité pour du tourisme spatial. Il ne reste que l'argent qui circule dans l'espace, c'est d'abord de l'argent public. Et finalement, ces acteurs comme Elon Musk, Jeff Bezos, patron d'Amazon, qui a aussi des ambitions dans l'espace, eh bien, finalement, ils essayent de vivre en symbiose, j'allais dire, avec, en l'occurrence, l'État américain, qui fournit quand même beaucoup d'argent, y compris dans le cadre lunaire. Donc, ces deux industriels se mettent un peu dans le sillage de la NASA. Mais ils ont aussi leurs propres projets. Par exemple, Musk est, j'allais dire, obsédé par le fait qu'un jour, l'homme ira sur Mars. Donc, il a ses propres projets avec ses fusées. Et donc, on essaye de trouver un nouvel équilibre. L'idée, c'est que c'est un équilibre mutuellement bénéfique, à la fois pour l'argent public et pour la NASA, qui va pouvoir s'appuyer sur ses industriels, et pour les industriels, pour bénéficier de la main publique. Donc, on est plutôt, je dirais, dans une réadaptation des relations publiques-privées, dans ce cas-là. Mais on voit que la NASA, oui, s'appuie beaucoup sur ses entreprises privées. Est-ce que l'Europe a intérêt également à le faire ? C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait dans le même écosystème, j'allais dire. Il faut noter que les entreprises privées américaines qui investissent dans l'espace, elles viennent du monde de l'information, parce que là, le monde des GAFAM, de l'Internet, trouve vraiment maintenant intérêt à investir dans l'espace, dans ces infrastructures spatiales. On n'a pas des acteurs équivalents en Europe. Donc, il faut qu'on trouve, nous, notre propre narratif, j'allais dire, et notre propre écosystème. Bon, pour l'instant, on a besoin, de toute façon, dans les deux cas, d'argent public qui s'investissent et qui se projettent dans l'avenir. Merci beaucoup, Xavier Pesco, pour votre analyse. Merci d'être venu sur le plateau de Télématin. Merci. C'était passionnant, on a vraiment eu la tête dans les étoiles. C'est toujours aussi fascinant, effectivement, cette conquête spatiale et lunaire. Merci beaucoup.